Et permettre d'abord de féliciter et de remercier et surtout de prier le bon Dieu pour la santé et la longévité à Imam Fansou. Et le remercier pour la lecture sereine de la situation et la prise de décision. Le gamou n'a pas été annulé, le gamou a changé de fort moins. Et l'imam, le khalife a compris que dans cette situation difficile, avec la pandémie, il fallait une nouvelle orientation. Et il a demandé aux talibés, aux imams, à toutes les sections de célébrer d'une manière discrète avec des lectures de Coran. Avec un nombre réduit en France, aux Etats-Unis, partout en Afrique, en Côte d'Ivoire et ici en Casamance et à travers le Sénégal. Partout, les talibés, les daireurs ont organisé des séances de lecture. Et ça va se dérouler durant une semaine. Et c'est pourquoi je tiens à féliciter Imam Fansou et on prie Dieu pour qu'il retrouve la santé, mais aussi la longévité. Et nous avons aussi fait le tour du département dans les moments difficiles. Et nous remerçons son excellence, le président Macky Sall, qui a compris et qui a écouté le message. Et qui a envoyé une délégation conduite par le ministre Aboulaye, Aboulaye Fofano, accompagné de Mme le ministre Assomdiata, Aboulaye Badi et M. le maire Lamikietta, moi-même, et toute la délégation pour se rendre dans les coins et recoins, pour présenter les condoléances du chef de l'Etat, mais aussi le gouverneur, le préfet, les études administratives, pour présenter les condoléances de l'Etat aux familles endeuillées. Et les familles ont bien apprécié le geste du chef de l'Etat. Et je pense que les réponses, les échos qu'on a eues, ce sont des échos favorables. Favorables à la réconciliation, à la sérénité, à l'apaisement, mais surtout à la paix des cœurs et des esprits. Et je pense que ce qu'on a entendu dans le catabar, ici à Bignonna, le département a connu quatre morts et des jeunes. Et c'est pourquoi c'est le lieu de présenter les condoléances, encore une fois, aux familles des victimes. Souhaiter que les blessés soient dans de bonnes conditions et qu'ils reprennent vie. On souhaite aussi la santé à tous ceux qui sont sortis de l'hôpital et qui sont ses œufs. Je pense que quand on a fait le tour des hôpitaux, mais aussi dans certaines maisons, nous avons constaté les stigmates. Mais je pense qu'un seul mot est revenu, espoir, pardon, réconciliation pour la relance économique. C'est pourquoi je tenais à lancer un appel à l'apaisement, à la sérénité, au pardon et à la réconciliation. Je ne trouve pas les mots. Il faut que dans pareilles situations, que les gens n'oublient pas que ce département, cette région de la Casamance, a traversé des moments difficiles. Depuis plus de 35 ans, nous avons connu des situations difficiles. Et il faut qu'on évite que certaines choses puissent encore réveiller ces sentiments qui sont derrière nous. Et éviter les confrontations. La situation reste encore fragile avec les segments de la guerre. Il faut qu'en Casamance, la Casamance n'est pas comme les autres régions. Nous avons traversé plus de 40 ans des situations difficiles. et la paix est la situation qui est encore fragile. Et nous devons consolider, travailler pour qu'il y ait la paix. Et c'est pourquoi, M. le Préfet de Bignonna, le Gouverneur de la région, les maires, les ministres, tous les partis politiques, que ce soit de l'opposition, que ce soit la mauvaise pré-présidentielle, la société civile, les imams, les chefs religieux, les femmes du bois sacré, je pense qu'on doit travailler à l'apaisement, à la paix. des cœurs et des esprits. Mais surtout, mais surtout la réconciliation et le pardon. Et c'est pourquoi je lance encore cet appel pour que, à travers le département, qui a connu le plus grand nombre de victimes, et la situation reste encore fragile, mais j'ai compris, j'ai échangé avec les populations, avec les jeunes, avec les femmes, et nous avons parcouru certains villages, et je crois qu'il y a l'espoir encore là. Le Sénégal nous appartient tous, et j'ai espoir que ces blessés vont connaître un propre rétablissement. Les présents, ça, se font au niveau des hôpitaux. Mais j'ai remercié les ASC, les bonnes volontés dans le quartier, qui dans les premiers moments ont fait des cotisations pour venir pour aider ces blessés. Mais les familles endeuillées, aujourd'hui, après le passage de tout le monde, que ce soit de la majorité présente, c'est de l'opposition de la société civile, les bonnes volontés, et nous avons regardé, nous avons lu sous les visages des pères de famille, des maîtres de famille, qui nous ont dit, ah, je pense que votre présence nous a reconfortés. Et nous allons travailler, continuer à travailler, et ce sont des moments de déi, des moments fragiles, et nous allons continuer à travailler avec l'administration territoriale, les autorités coutumières et religieuses, tous les partis politiques confondus, pour que la sérénité, le pardon, et la réconciliation, ne soient pas des vains mots, mais que ce soit des ambitions, mais aussi une vision. Pour cela, on n'a pas besoin de chercher à tout la faute ? Eux non, non, je pense que dans de pareilles situations, et je me rappelle quand le président, son excellent Macky Sall, était venu pour le lancement du PPDC, il a dit, il n'y a ni vaincu, il n'y a ni vainqueur. C'est un homme ouvert d'esprit, un homme qui sait, et qui écoute ses populations, et on ne parle pas de cause, les conséquences sont là. Je crois que l'heure de l'évaluation va venir, on est pratiquement dans l'introspection, dans des moments difficiles, où il faut accompagner ses blessés, où il faut accompagner ses familles, et c'est pourquoi on évite de réveiller certains démons qui peuvent encore diviser. C'est pourquoi nous sommes là, pour parler à tout le monde, pour parler aux jeunes, pour parler aux hommes, aux femmes, que, les rappeler, nous sommes dans une région fragile, et que si on ne prend pas garde cette situation, hélas, peut-être dans certains domaines, on peut retarder l'élan économique, socio-économique, la casamance, peut aussi aujourd'hui revenir. Mais moi j'ai espoir, j'ai écouté, j'ai vu, j'ai entendu, et nous allons transmettre acquis de droit. Et c'est pourquoi, encore une fois, nous ne sommes pas là pour savoir qui a tort, qui a raison. Le moment est au pardon, à la réconciliation, et qu'on se regarde les yeux dans les yeux pour essayer de voir comment satisfaire les revendications des jeunes, comment porter les doléances des jeunes, et écouter, comprendre, pour ensemble, dans une éleve unitaire, lancer les jalons d'un développement. C'est pourquoi je vous remercie. je ne sais pas, merci. Merci. Merci.